Bonjour Alain Ruscio, on est ravi de vous accueillir pour cette petite vidéo 3 questions à nos auteurs. Vous nous avez livré deux articles dans le numéro 410 de la revue La Pensée qui porte sur le mythe, je ne sais pas si vous serez d'accord avec la formule, de la bataille de Poitiers. Oui, c'est le terme qui convient parfaitement. Et sur le numéro 411 qui est sur celui de Roncevaux cette fois et effectivement ça a un lien. Et donc la première question, votre article dans La Pensée montre que l'image qui a été longtemps diffusée de la bataille de Poitiers est fausse, c'est-à-dire ? Eh bien écoutez, je suis parti d'une simple constatation, c'est que les gens de ma génération, et peut-être certains plus vieux, certains plus jeunes, associent la bataille de Poitiers à un choc de civilisation, en quelque sorte un premier choc de civilisation auquel ont succédé les croisades, ensuite la colonisation, et qu'en quelque sorte Poitiers était la bataille fondatrice de l'identité occidentale, et certains disent même de l'identité française, face au horde sarrasine, et donc sous-entendu musulmane. Et donc j'ai un peu souri en constatant que les historiens, je n'ai rien inventé, les historiens dès le XIXe siècle d'ailleurs, peut-être même avant, avaient totalement contredit ce mythe, et qu'en réalité, sur deux aspects, le premier c'est que la bataille de Poitiers n'a pas été un choc phénoménal de deux armées puissantes, mais a été plutôt le rassemblement effectivement d'une armée franque sous la direction de Charles, qui ne s'appelait pas encore Martel, puisqu'il a pris ce surnom Martel après la bataille de Poitiers, et en face d'elle, effectivement, des troupes d'envahisseurs sarrasins, mais qui n'étaient pas une armée de conquêtes, qui avaient comme ambition, comme certains le pensent encore aujourd'hui, d'aller jusqu'à la Manche, jusqu'à la Mer du Nord, voire même jusqu'en Angleterre. C'était plutôt un raid de la part des sarrasins, un raid de pillage tout simplement, comme il y a eu, comme les francs eux-mêmes ont effectué, dès lors qu'il y avait des richesses dans les églises, puisque c'est là qu'étaient les richesses. Voilà, donc ce choc n'a pas eu lieu, et le deuxième déni que je souligne, après bien d'autres, c'est le fait que la civilisation franque, et plus généralement la civilisation occidentale, était loin d'être supérieure à celle, à la culture, à l'ampleur de la civilisation arabo-musulmane, puisqu'au contraire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il suffit d'aller à Grenade, d'aller à Cordoue, sans parler bien sûr des magnifiques villes de Fès ou de Meknes, pour savoir que la civilisation arabo-musulmane était supérieure en qualité, en ampleur, en connaissance du monde à tout ce qui pouvait se faire à l'époque en Occident. Alors, dans le numéro 411, vous poursuivez la réflexion, le numéro 411 de la pensée, avec l'image d'Épinal relative à la bataille de Roland-Aroncevaux. Oui, c'est d'ailleurs tout à fait complémentaire, et ce n'est pas par hasard que la pensée a accepté de publier, enfin coup sur coup, dans de numéros différents, ces deux articles, puisque c'est tout à fait complémentaire, c'est dans le même esprit. Si vous voulez, lorsqu'on était élève sur les bancs de la communale dans les années 60 ou 70, le manuel d'histoire parlait de Poitiers, le manuel de littérature parlait de Roland-Aroncevaux. Et à chaque fois, c'est les mêmes ennemis qui étaient désignés. Je rappelle, peut-être pour les plus anciens ou pour ceux qui ont une bibliothèque fournie, que dans la guerre des Michards, le premier texte de langue française que l'on étudie, c'est la chanson de Roland, et que la chanson de Roland exalte la lutte contre les fourbes aux sarrasins, noirs comme poids, je me souviens déjà de la notion de noirs associée aux invasions arabes. Et donc, il y a un entrefilet dans une petite note de bas de page dans la guerre des Michards signalant qu'il n'y avait aucun sarrasin à Aroncevaux, mais qu'il s'agissait de guerriers basques qui avaient attaqué l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne qui, effectivement, venait de prendre, de piller Saragosse. Donc, voilà, deuxième déni de l'histoire et deuxième, je dirais, pilier de l'hostilité au monde arabo-musulman que certains appellent racisme anti-arabe et que certains appellent l'islamophobie. Mais à mon avis, les choses sont un petit peu mélangées dans une sorte de magma. Alors, au plan historique, la diffusion de ces images était dans le contexte de la colonisation. Ça participait, ce n'est pas seulement inventer une histoire, c'est participer d'un récit, à l'époque. Oui, bien sûr, la pensée occidentale a eu comme l'un de ses piliers, pas le seul évidemment, comme l'un de ses piliers, l'hostilité à l'islam, pour une raison qui est très simple, c'est que l'islam formait un bloc compact, inaccessible, inattaquable en quelque sorte pour la chrétienté et que cet esprit de croisade, c'est en quelque sorte en permanence brisé face à ce bloc, pas forcément militairement, puisque à un certain moment, les croisés ont conquis l'Orient. Mais je dirais, idéologiquement et religieusement, l'islam a toujours été inentamé. Et donc, évidemment, cette hostilité, et je le dis souvent, même lorsque je suis devant des publics scolaires qui parfois me disent « Monsieur, c'est l'extrême droite », certains me disent « Monsieur, c'est Le Pen qui a inventé le racisme », et l'hostilité au monde arabo-musulman, non. C'est multiséculaire et quasi, oui, on peut dire millénaire. Donc, effectivement, pendant cette période des croisades, il y a eu ce choc. Et ensuite, qui s'est perpétué avec l'esprit des Lumières, qui était contradictoire et que les lecteurs de la pensée connaissent bien, mais également avec la colonisation. Évidemment, avec les colonisations, ça s'est encore renforcé. Et on trouve, je cite dans l'article, le tableau sur la bataille de Poitiers, qui doit, je crois, de 1839. 1839, on est à l'apogée de la résistance d'Abdelkader contre la conquête la conquête du général Bugeaud et de tous les sabreurs de la conquête de l'Algérie. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Et encore une fois, il y a cette perpétuation de l'esprit de Charles Martel, qui, soi-disant, a bouté hors de l'Occident civilisé, les hordes sauvages. Et que ce n'est pas par hasard qu'en certains moments, je cite également dans l'article, en conclusion, une sorte de clin d'œil, ce mot d'ordre de la campagne de 2002, qui avait hélas abouti à la sélection de Jean-Marie Le Pen au second tour. Poitiers 732, Le Pen 2002, une sorte de clin d'œil graveleux à l'extrême droite et aux racistes, sans parler de l'occupation de la mosquée de Poitiers par les générations identitaires en 2012, je crois. Donc, voilà toutes ces choses-là qui montrent que l'hostilité nourrie par l'extrême droite et activé par l'extrême droite est totalement basé sur des mythes historiquement totalement contredits par la recherche. Eh bien, pour les amateurs de ces questions et les autres, ils pourront retrouver les détails dans la revue La Pensée, et puis dans l'ouvrage dont ces deux textes participent et dont vous pouvez rappeler les références. Je l'avais à la main, donc voilà, il s'agit de ce texte, de cet ouvrage collectif que j'ai eu l'honneur et la lourde tâche de coordonner, qui s'appelle « Regards français sur l'islam, des croisades à l'ère coloniale », donc on est en plein dedans, édition du Croquant, 2022, je crois que c'est au début de cette année que c'est paru, où divers articles sont parus avec des collègues historiens, linguistes, géographes, sociologues. Voilà. Mais bonne lecture à tous. Au revoir. Au revoir et merci.